bonsoir à tout à tous aujourd'hui à faire des vidéos 100% découverte gameplay pour ceux qui connaissent pas le concept est simple c'est de faire une vidéo en un seul rush en un seul push en un seul cut en un seul tournage voilà il n'y avait pas de montage à rien quoi donc s'il se passe des choses dans l'appartement eh ben vous savez que c'est du presque direct il a pris mon personnage non on va jouer aujourd'hui à back for blood un jeu évité par critel et warner bross donc ceux qui ont fait evolve et lead for dead donc c'est carrément un lead for dead 3 on va prendre le but donc on va incarner des héros à 4 joueurs 4 on va créer un deck de cartes qui va nous donner des avantages pendant la game moi j'aime bien tom curie voyez à tout ça et du coup voilà tac j'ai pris mon personnage j'ai pris mon deck qu'on a choisi au préalable qui s'est dit de 15 cartes ils vont nous donner des avantages durant la game plus on va avancer qu'on va pouvoir débloquer des cartes qu'on a pris choisi au préalable avant qui vont pop aléatoirement il va falloir faire des choix donc il ya tout ce qui est dégâts accélération mais les soins voilà patati patata donc ça ça va être tous les les on retrouve les classiques c'est des zombies un peu un peu allez allez qu'on peut avoir donc la voyez donc là on va commencer tout de suite il va falloir je choix cornélien donc non ça non j'ai pas commencé que ça ça n'en par contre ce qu'on a répondu à venir les méthodes un mot c'est à propos de prendre du coup ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas oui on va prendre ça t'en arrive plus rapidement il n'y a pas un truc avec une arme parce que normalement j'ai pris un truc où on peut commencer avec un break out on va prendre ça donc là on est 3 je suis reddit 3 je peux s'il ya un bot avec nous ya un bot d'accord ok je commence avec ces termes là que j'ai pas du tout choisi ces termes là c'est un box sur l'ancien deck et je vois la touche pour parler dans le jeu je vois on va y voir s'ils sont français ou pas ça fera un peu d'attractions en plus parce que ça va être un peu voilà Interact ça je pense après ça bouge tout d'autres quittés changé avec eux bleu et alors guys alors un boule 118 lui c'est un français là aussi à mon micro alors il je moi j'a personne lui w e qui tout on polit Ê le Très tu Ok. Hello guys, do you hear me ? Non, bah les couilles. Waiting for player. On va essayer de m'entendre. Faut qu'on retrouve un peu les classiques du Ledford Head. Une porte, une fois que cette porte est ouverte, et bah... Hello, hello, hello. Une fois qu'elle est ouverte, c'est la boîte de Pandore. Derrière, c'est zombies et compagnie. D'ailleurs, on va voir si on peut pas... Ah vous voyez, il y a des touches aussi. Il y a toutes tes touches. Ils ont fait une mise à jour hier. Du coup, il y a des touches à modifier encore et tout. Tac, tac. C'est bon, il est là ? Allez, go. Hello guys. Allez, j'ouvre le bal. Donc graphiquement, magnifique. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est 11, les porticiens. Alors je prends pas la M4, pourquoi ? Parce que je la trouve pas super, en fait. Elle a M1, là. C'est là, là. Regardez, elle est... Et pour la même, en fait, le pistolet, il one shot aussi. Donc du coup, je prends pas encore un... Il y a une arme qui a une plus grande cadence. Donc il y a quelques petits bugs, si vous voyez quelques petits trucs, c'est normal. Le jeu, il y a encore un peu bugué. Pour l'instant, pendant l'alpha, donc c'était une alpha fermée, comme je disais, avec quelques petits milliers de gens qui peuvent y accéder jusqu'au 21 décembre 2020. Donc il y a quelques petits bugs, mais ça va se corriger vite. Hier, j'ai eu le bug de la visée, je pouvais pas viser. J'ai un pote, il y a eu le bug de la grenade, il peut pas lancer de grenade. Voilà quoi, donc... Donc vous voyez, des fois, il y a le bug aussi, on peut croire qu'il tire deux balles, en fait, non, du tout. Donc va falloir ramasser des... de l'argent aussi, pour après, en fait, entre chaque étape... Entre chaque étape, il va falloir... Ah bah, acheter des petits ustensiles, comme des viseurs, des munitions, de la vie, tout ça. Des petits trucs à acheter, un petit shop dans une caisse orange qui va apparaître, on verra ça plus tard. Non, il y a tellement de sens sur lui qu'on dit. Je prends une larme, du coup. Ils sont pas si dangereux que ça, attention. J'ai ça, je prends une patate de fourreur. C'est un vrai bordel, hein. C'est... Il y a des zombies par centaines. Et là, on est en mode facile, on peut en mettre en mode beaucoup plus difficile, mais vu comment les spawns des zombies sont un peu aléatoires, pour l'instant, c'est... C'est comme ça. Mort, mort. Vous voyez que je suis déjà... Je suis déjà bien rouge. C'est là, c'est pour travailler L.A.M. pour les autres jeux, pour viser la tête. Tu tires un peu n'importe où, tu t'ouvres ta tête, vu qu'il y a tellement de zombies. Alors lui, il faut faire attention, parce que lui, il peut te mettre des patates et te mettre hors de la map. Je suis mort déjà deux fois comme ça. Tu m'en souviens, c'est pour ça. Tu m'en souviens, c'est pour ça. Tu m'en souviens, c'est pour ça. Non, on ramasse ça. Tu t'es, c'est un vrai... Je découvre des trucs aussi en même temps. Alors ils ont activé une alarme. Ah bah c'est moi. C'est moi, en fait, j'ai pas vu la porte, tu étais... Je me prends des... Enfin... Voilà, donc ça, c'est mon... Vous voyez, là, j'ai été collé par un truc gluant. J'ai ma capacité à... à me débloquer tout seul. Alors moi, il faut que quelqu'un vous mette un coup de crosse, en fait, dans le gosier, pour que vous vous décrochez. Et moi, en fait, une fois par round, par étape, je peux me débloquer tout seul. Une fois. Je me reviens à trouver une autre arme. Il suffit de viser en bas de l'échelle. On ne voit rien, mais... Il suffit de viser en bas de l'échelle, ça passe. Il faut que je peux écoutirer. Un bandage. On prend longtemps, hein. Vous voyez, les corbeaux, pareil, il ne faut pas les énerver, les corbeaux, apparemment. Il n'y a plus de zombies qui vont venir. Voilà. Donc là, du coup, c'est prévisible. Il suffit de bien viser le truc rouge. Ok, je recule un peu, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne prennent pas beaucoup de risques dans l'équipe, là. Voilà. Ah ! Mais en fait, personne ne me couvre, en fait. Someone hear me ? Ah merde, tu vois, là, par contre, je ne peux plus me... Voilà, merci, vous. Ah, pour tes cas, les copains, moi, je suis toujours là. C'est un bon pote, en général. Ok, je n'ai vraiment plus de vie. Je n'ai pas tardé à crever. Ah, je n'ai pas tardé à crever. Ah, il faut aimer la gâchette, les gars. En plus, on ne voit rien. On va essayer d'avancer un peu. Ah. Ah. Il doit y avoir des armes quelque part, là. Il y a des boîtes d'armes qu'on peut trouver par terre. Oh putain. C'est mal quand il meurt. Il doit y avoir des pièces partout, par terre, mais... Mais il ne va pas les aider le copain, quoi, lui. Ah putain, par contre. Oh. Ah, ça fait mal. Allez, viens là, viens nous aider. Je ne veux pas le fou. J'étais presque avec l'autre. Ah. Allez, je te coupe, po. Ah, il est malin, lui. Oui, un peu. Pour le sauver, lui, là où, ça va être compliqué. Ah, il est en même temps. Il est en même temps. Trop compliqué. Je me range ici. Trop compliqué. En gros, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Je suis ralenti aussi, moi. On n'est pas loin, là. L'objectif, il termine ici. Ah. C'est cool. Un coup de lag là, qui m'arrive. Un peustanden. Ah, c'est marrant qu'il faut qu'un seul personnage pour monter, peut-être qu'ils sont tous morts aussi. No one near me, no key, ok, oui, on va couper, ok, donc un seul qui a envie. On va cliquer ready, donc là on va passer sur l'étape 2, donc du coup, de la campagne 1, donc il y en a quatre étapes. C'est la mission 4 en fait, qui est un peu plus compliquée, il faut la connaître, mais je ne sais pas s'ils jouent que des randoms, parce que si vous jouez que des randoms, ça va être compliqué, je n'ai jamais pu finir. Donc là, du coup, on a des malus aussi, on a des malus. Ok, on peut mourir plus vite, ok. Une carte pour recharger plus vite, toujours pas d'armes, donc là, le shop, là, que je vous parlais tout à l'heure, ça va être bien que je puisse vendre ces shops pourris, là. Non, mais tu ne vas rien acheter, en fait, si je vais acheter, je vais acheter ça. Je vais voir que, ok. Non, pas d'armes, ça m'énerve. Enfin, si j'en ai une, mais voilà, pour ceux qui viennent de me mettre maintenant à la vidéo, j'aime pas cette arme-là, j'aime pas. La m1, elle tire trop longuement. Ça, t'as va tuer. Ah, c'est quoi ça ? C'est quoi, je vais l'utiliser. Ah, mais viens de chez nous, le mec. C'est quoi, je vais l'utiliser. Non, mais viens de chez nous, le mec. c'est bien vu mais directement ici concernant le plus gros effet en vrai j'aurais dû me prendre un truc avec de la ville avec la machette 1 j'ai plus qu'une droite je peux plus viser et le bug du clic droit génial je suis vraiment fan de plus de clic droit les gars j'ai jamais pu faire une game avant un clic droit longtemps une arme, une boîte d'armes là y'a pas donc là en fait il va y avoir le il va y avoir un fusil de précision compliqué alors concours là faut courir je laisse mourir les gens voilà là c'était ce que je me mets c'est ce que je je pensais et craindre le plus en fait quand les gens connaissent pas ils savent pas qu'il faut courir vite en fait c'est qu'il y a le gros le big boss je savais que ça allait se terminer comme ça de façon c'est tant pis je voulais vous montrer le truc entière mais bon on va essayer de recommencer encore une fois on a le droit à un essai supplémentaire il a quitté la quête donc on va se quitter là on va se quitter là sur cette petite vidéo gameplay découverte et dommage je voulais montrer un peu plus loin plus tard parce que j'ai vu que des armes pourries avec le bug du kit droit c'est un peu chiant bon tant pis en tout cas je vous dis à très bientôt pour donc abonnez vous pouce bleu which ça vous connaissez vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et on se dit déjà bonne fête de fin d'année si je refais pas de vidéo et si on se voit pas d'ici là on est à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous on se voit